C'est un peu le jeu sous Granat, mais il réussit quand même à passer le ballon à Bondé. Bondé, le centre à venir et peut-être l'ouverture du score ! Il était pourtant seul ! Dites-moi qu'est-ce qui s'est passé ? On voit le duel et la passe dans le dos. Bondé fait une première accélération, il lève la tête. Joli centre arrêté, le ballon comme il vient. Là c'est le gardien qui travaille bien, c'est bien joué des deux côtés. Le centre arrêté est parfait, la reprise aussi est parfaite. Le gardien a aussi son rôle et il le fait très bien. Ce n'était pas évident juste après le rebond, on va le voir là encore au ralenti. En tout cas, il apprend très bien. C'est très bien joué en tout cas, le match est lancé. C'était très franc. Les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps, il fallait continuer. Maintenant, il faut placer le ballon qui va faire les stockades. Et sans pression, la SOA qui déroule un jeu. Et là, il s'en a fallu de peu pour revoir le troisième but de la SOA. On voit le jeu sur le côté, le petit centre. Et puis après, elle est tellement haute qu'il saute bien, mais il n'y a pas de frappe. Il ne frappe pas ce ballon. Toujours, c'est de lui que ça passe. C'est lui là, tout à l'heure. Regardez la passe forte entre la ligne. Voilà, il percute la ligne. Déjà, sa passe élimine deux défenseurs. C'est important. Et puis après, derrière, il y a Koulibaly Ibrahim qui est très bon. Là, par contre, il est très bon sur sa ligne. Regardez, Silla, il envoie du 3, il frappe du gauche. De son pied gauche, il va envoyer Versila Mohamed. Attention, Silla, Silla, du gauche. Le gardien était sur la trajectoire. On frappe comme on peut. Le gardien récupère à nouveau. Ah oui, toujours, toujours sa part de... Kabirou Kouché pour son capitaine. On rejoue sur Koulibaly. Ah, il faut une bonne dose de confiance pour Fasko venait de faire. Et le corner, toujours pour le penalty. Attention, Ange Fofana qui réussit à ramener ce ballon. Et quel sauvetage des Koulibaly Ibrahim face à la... Le ballon là, il était placé. Regardez, ça rip, ça saute dans cette défense. Le ballon est presque sorti, il est ramené. Et là, et là, c'est l'arrêt. Super joué. Ah, c'est beau ça. Le coach de Lazim met la pression et c'est toujours encore sur coup de pied arrêté. Et là encore, c'est Ange Kofi. Là, on remet au point de pénalty. Et c'est sorti l'arrêt magnifique de Koulibaly Ibrahim. C'est le sauvetage miraculeux du côté du goal. C'est lui qui sauve son équipe sur cette action. Regardez, il est à bout portant. Si vous le voulez, pour Koun Guesan. Il a levé le ballon. Et il a fallu l'intervention pour garder tous les pêches de Williamsville. On le voit, il cherche à... Immaculé. On ne sait pas s'il cherche à le marquer directement ou il cherche à faire la passe. Mais en tout cas, c'était bien tiré. Il a suivi son coup franc avec... Et la relance, le premier ballon. Attention à sa vitesse à lui. C'est Kamadou. C'est Kamadou va prendre rendez-vous avec le portier du WAC qui fait une bonne... Il a une très très bonne pointe de vitesse. Malheureusement pour moi, il n'a pas encore pris conscience parce qu'il aurait pu apporter beaucoup à cette équipe du WAC. En plus, il est pas mal techniquement. Son équipe, c'est un Moussu football. Plutôt Moussu. Moussu. On le voit en action là. Allez-y. Jodou est levé. Attention, Kwadio. Kwadio. Le portier est sorti. Il l'a dégagé. Oh là là. C'est pas précis. Pas sûr qu'il allait le frapper avec précision. Vous le dites. Déjà, le centre n'était pas mauvais. Le gardien, il est hésitant. Les défenseurs sont à la ramasse. Et là, il avait la pression du défenseur de WAC qui arrivait. Qui était près de lui. Voilà, il était proche de lui. Donc il voulait tenter une frappe spontanée. Rapide, malheureusement. On ne va pas dire que c'est l'une de ses qualités. Mayeré doit réuniser. Normalement. Il a frappé dans un angle fermé. Mais Koulibaly Ibrahim a suivi. Cornet. C'est bien tenté. Pourquoi pas. Alors que tout le monde s'entendait à un retrait. Lui frappe au premier poteau. Ça pouvait surprendre. Le ballon est sorti. Plus que 30 minutes à jouer. C'est meilleur. C'est beaucoup au football. Bien décalé pour Mayeré. Qui prend ses responsabilités. Déclenche sa frappe. C'est bien essayé. Parce que tout le monde s'entendait à un retrait. Et comme ça, frappe au premier poteau. Ça pouvait faire mouche. Gagnoua peut se monter dangereux. Voilà. Pribalisé qui passe. Dans la vitesse. C'est normal. Pribalisé. Yeah. Attention. Silla Mohamed. Regardez. C'est l'équipe de Gagnoua. Qui nous montre qu'il a été un grand joueur. Il tombe le ballon. Regardez. Il est sorti comme un chat. Celui-là. Il y avait la menace de Croix de Noël. Oui. Voilà. Il boxe plus que Silla Mohamed. Il n'avait que ça à faire. On va voir Silla Mohamed. Silla Mohamed. Silla. Diakite Ousmane. Diakite va frapper. Il est sur la trajectoire. Koulibaly Ibrahim. Vous voyez ce ballon au fond d'effilé. Je vous l'avais dit. Ce Koulibaly Ibrahim. Il est très très bon sur sa ligne. Très très bon sur sa ligne. On voit le travail là. Le duel gagné. Silla Mohamed il fait quelque chose là. Derrière il est sous-vu. C'est bien joué de la part d'Yakite. Il a déjà quitté. C'est là seulement qu'il pouvait la mettre. Mais bon. En face de lui il y a un certain Koulibaly Ibrahim. Il fait le travail. Voilà. Il tombe bien à lever. Et il est sorti Koulibaly Ibrahim. De ce côté opposé. Et le gardien du WAC a récupéré là le ballon en deux temps. On ne sait pas. Et on a sorti. Premier poteau. Oh là. Mamadou Banao face à Koulibaly. Décarré. Regardez. Le ballon manqué par Zegui. Mais pas bien repris par Banao. C'est un joueur de Huilenceville. Attention à Soumaro. Il s'apprêtait à armer ce ballon par le rebond aussi. Oui. On voit. C'est un très très bel appel dans le cœur de la défense. Malheureusement le rebond du WAC à avoir des défenseurs depuis que Atowou est parti. Je suis avec le coach Gaflawi. Coach. Ce ballon de Mauss, vous l'avez vu dedans, on va dire heureusement pour vous. Oui, oui. Maintenant c'est deux ballons ratés de deux côtés. Il y a un ballon ici. Il y a un ballon ici. C'est un manque de concentration. Les enfants, j'espère qu'ils vont se ressaisir pour qu'on attrape les déchets qu'on fait. Si vous le voulez. Pour Koun Guesan. Il a lévé le ballon. Et il a fallu l'intervention pour garder tous les pêches de Huilenceville. On le voit. Il cherche à... Immaculé. On ne sait pas s'il cherche à le marquer directement ou il cherche à faire la passe. Mais en tout cas c'était bien tiré. Il a suivi son coup franc avec... Il a ce ballon pour Mohamed Soumaro. Dans la souffle des réparations. La frappe croisée. Timide. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Pour les balles Ibrahim. C'était encore une belle fois. Il a tenté de mettre une balle. Voilà on le voit là. Belle appel là. Voilà. Il prend le ballon. Il résiste. Et là il cherche à frapper directement. Il a son coéquipier Soumaro qui est avec lui. Voilà. Là c'était très bien joué. S'il tente de la mettre juste un peu au milieu du but. Qu'il sorte. Espérons qu'il soit à 100%. Il va essayer et puis on verra bien. Le centre de Florent. Il prend dans les gants de Koulibaly. Oui. Koulibaly. Et Asmane Rachidou. Défenseur central togolais. A posé ses valises du côté de Hulanceville pendant ce temps. Mohamed Soumaro a tenté de trouver la profondeur. Mais aussi il fallait compter avec la sortie de Koulibaly Ibrahim. Il fait de très très bons appels à l'autre. C'est cette défense. Là il a fallu la... Pourquoi? Boussou. Boussou dans l'intervalle. Il va trouver Poukou. Poukou. Attention à Mohamed Soumaro. Et la belle lecture de Kamara Ibrahim plutôt. Kamara Ibrahim c'est plutôt le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Kamara Ibrahim, sélectionneur de Côte d'Ivoire. Kamso comme on l'appelle. Attention. Lui aussi buteur. Il a envoyé la remise du capitaine. C'est dommage. C'est dommage. Il a pris du visage. Il a fermé les yeux. La remise en jeu. Kolo Konate. Qui a jaillit tout de suite sur ce ballon. On y voit le coufran. Et la remise qui ne donne rien. Et la relance. Le premier ballon. Le tout premier ballon de Sekamadou. Sekamadou va prendre rendez-vous avec le portier du WAC qui fait une bonne... Il a une très très bonne pointe de vitesse. Malheureusement pour moi il n'a pas encore pris conscience. Parce qu'il aurait pu apporter beaucoup à cette équipe du WAC. En plus il est pas mal techniquement. Son équipe c'est Moussou Football Club. Et plutôt Moussou. Moussou. Alors on le voit là en action là. Lui il est très solide à le voir. Attention à Sekamadou. La reprise, la remise n'est pas du tout bonne. C'est Koulibaly Ibrahim qui peut s'emparer de ce ballon. Oui, avec ce terrain le ballon il prend beaucoup de vitesse. Allez-y. Lodou est à lever. Attention Kouadou, Kouadou. Le portier est sorti, il a dégagé. Oh là là. C'est pas précis. Pas sûr qu'il allait le frapper avec précision. Vous le dites déjà le centre n'était pas mauvais. Le gardien il est hésitant. Les défenseurs sont à la ramasse. Et là il avait la pression du défenseur de WAC qui arrivait. Qui était très doué. Il était proche de lui donc il voulait tenter une frappe spontanée. Rapide malheureusement. On ne va pas dire que c'est l'une de ses qualités. Mayeré doit réuniser. Normalement. Il a frappé dans un angle fermé. Mais Koulibaly Ibrahim a suivi. Cornel. C'est bien tenté. Pourquoi pas alors que tout le monde s'entendait à un retrait. Lui frappe au premier poteau. Ça pouvait surprendre. Le ballon est sorti. Plus que 30 minutes à jouer. Une demi-heure c'est beaucoup au football. Bien décalé pour Mayeré. Qui prend ses responsabilités. Déclenche sa frappe. C'est bien essayé. Parce que tout le monde s'entendait à un retrait. Et comme ça frappe au premier poteau. Ça pouvait faire mouche. De son pied gauche. Il va envoyer Versila Mohamed. Attention Sila. Sila. Du gauche. Le gardien était sur la trajectoire. On frappe comme on peut. Le gardien récupère à nouveau. Ah oui. Toujours. Toujours ça part de... Toujours. C'est Deluq qui ça part. C'est lui là tout à l'heure. Regardez la passe. Forte entre la ligne. Voilà. Il percute la ligne. Déjà sa passe élimine. Déjà deux défenseurs. C'est important. Et puis après derrière. C'est lui qui vient frapper. Il y a Koulibaly Ibrahim. Qui est très bon. Qui est là. Par contre il est très bon sur sa ligne. Ouais. Regardez. Sila. Il envoie du 3. Il frappe du gauche. Ils ont du mal à s'en sortir. Et d'avoir un jeu propre à eux. C'est pour cela que Ganoa pour le moment. Il domine. Et j'espère qu'on va sortir de ça le plus vite possible. Vous avez fait échauffer. Ganoa peut se monter dangereux. Voilà. Koulibalyzier qui passe. Dans la vitesse c'est normal. Koulibalyzier. Attention. Sila Mohamed. Regarde. C'est l'équipe de Ganoa. Qui nous montre qu'il a été un grand joueur. Il dompte le ballon. Regardez. Il est sorti comme un chat. Celui-là. Il y avait la menace de Koua de Noël. Voilà. Il boxe plus que Sila Mohamed. Il n'avait que ça à faire. Kabiro Kouché. Pour son capitaine. On rejoue sur Koulibaly. Il faut une bonne dose de confiance. Pour faire ce qu'on vient de faire. Voici Sila Mohamed. Sila Mohamed. Sila Mohamed. Diakite Ousmane. Diakite va frapper. Il est sur la trajectoire. Koulibaly Ibrahim. Je voyais ce ballon au fond défilé. Je vous l'avais dit que ce Koulibaly Ibrahim. Il est très très bon sur sa ligne. Très très bon sur sa ligne. On voit le travail là. Le duel gagné. Sila Mohamed il fait quelque chose là. Puis derrière il est sous vu. C'est bien joué de la part diakite. Diakite. C'est là seulement qu'il pouvait la mettre. Mais bon. En face de lui il y a un certain Koulibaly Ibrahim. Il fait le travail. Voilà. Dombia a levé. Et il est sorti Koulibaly Ibrahim. Côté opposé. Et là. Et le gardien du WAC a récupéré là le ballon en deux temps. On ne sait pas. Et on a sorti au premier poteau. Oula. Mamadou Banao face à Koulibaly. Regardez. Regardez. Le ballon manqué par Zegei. Mais pas bien repris par Banao. Gaïa. On a joué dans le dos. Il s'engaré. Il a centré Dombia. Ça pouvait faire but ce centre. À ce pied gauche de ce Dombia Boubaka. Là c'est du droit. Il a centré. Du gauche oui. Ça fait faire mal au WAC. Celui-là. Regardez. Et c'était cadré. Il a centré comme il l'a senti. Et le ballon était cadré. C'est par lui que l'égalisation sur le deuxième but. Il est arrivé. Le ballon est dans les airs. Il l'a emmené en corner. Mais on va siffler. Et oui. Et oui. On s'arrête là. En tout cas. En tout cas. Très 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 belle prestation des deux équipes. On va le dire. Très belle prestation des deux équipes. Jean met un terme à cette rencontre. Et le corner toujours au point de penalty. Attention. Ange Fofana qui réussit à ramener ce ballon. Et quel sauvetage des Koulibaly Ibrahim. Le ballon là il était placé. Regardez. Ça rip. Ça saute dans cette défense. Le ballon est presque sorti. Il est ramené. Et là. Et là c'est l'arrêt. Super joué. C'est beau ça. Le coach de Lazim met la pression. Et c'est toujours encore sur le coup de pied arrêté. Et là encore c'est Ange Kofi. On remet au point de penalty. Et c'est sorti l'arrêt magnifique de Koulibaly Ibrahim. C'est le sauvetage miraculeux du côté du goal. C'est lui qui sauve son équipe sur cette action. Regardez. Il est à bout portant. De Lazim. Il est puissant. Il retrouve. Il est en train de faire une bonne paire avec son frère. Moriba Diomande. Diomande. Ces deux Diomande là. Commencent à être dangereux. Et la frappe de Moriba Diomande. Parce qu'il n'y a personne. Il est obligé de tenter quelque chose de dur. De compliqué. Voilà. Il tente une frappe désespérée. On va dire. Mais encore une petite faute de main. Du gardien. Du Wack encore là. Voilà. Vous voyez là. Il y a encore une faute de main. Il faut insister là. Diomande Mamadou. La paix. Le point de pénalty. La sortie de Koulibaly Ibrahim. Cette fois-ci. Pas de faute de main. Il relance bien. Ateola. C'est un peu le temps raconté. Quelle point de pénale de Têmer. C'est ça aussi. Et là les gants.